Yeah ! Comment ça va bien tout le monde ? Moi ça va très bien. Alors, ce boîtier-là, ce boîtier-là, ce boîtier-ci, donc les trois boîtiers que je viens de vous montrer, vont partir en dons dans une famille où il y a trois adolescents. Ça devient urgent, il faut à chacun des adolescents un ordinateur. Là, ici, je ne peux fournir que les boîtiers, mais les parents des adolescents vont se démerder pour trouver le restant. Donc, clavier, souris, écran, c'est déjà pas mal. Je fournis les trois boîtiers avec comme système Mabuntu DE4, 64 bits. Là, ce que je vais faire, c'est réaliser les dernières mises à jour. Ensuite, je vais lancer Timeshift et créer un premier instantané et donc prévoir une tâche planifiée pour qu'un instantané soit pris tous les X temps. Comme ça, s'il y a vraiment un gros souci, eh bien, je peux restaurer un état antérieur. Et alors, vu que je sais déjà qu'ils vont travailler grâce à Teams de chez Microsoft, eh bien, je vais installer sur les trois boîtiers l'application Teams. Je viens de finir la préparation des trois boîtiers pour nos trois jeunes adolescents. Donc, petit rappel, boîtier de marque HP, modèle Workstation Z210, processeur Intel Xeon E3 1225 cadencé à 3 disques, 4 Go de RAM avec deux barrettes de 2 Go, donc en DDR3 1333, un disque dur de 250 Go SATA 3, 7200 tours par minute. Et maintenant, je vais vous montrer le résultat final du système, une fois installé sur ce genre de matériel. et maintenant, je vais vous montrer le résultat final du système, une fois installé sur ce genre de matériel. Et voilà ! Alors, on va aller chercher une petite instance terminale. Si je fais un LSCPU, vous allez avoir un retour, non pas sur les ressources CPU, mais sur les spécificités, donc, du CPU. Maintenant, si je fais un LSCPU, vous allez avoir un retour sur le matériel PCI embarqué. Si je fais maintenant un petit H-Stop, là, vous avez un retour sur les ressources matérielles utilisées au niveau du CPU, de la mémoire et de l'espace d'échange. Ici, on peut voir 8,6 Go en espace d'échange. L'espace d'échange, c'est la partition SWAP plus l'utilitaire de compression de RAM. Donc, si je fais un SWAP ON, on peut le voir ici. La taille de la partition d'échange est de 7,8 Go. On a une compression de RAM de l'ordre de 256 Go. Donc, c'est la quantité possible à compresser. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Je pourrais vous montrer l'utilitaire de disque de GNOME, que voici. Donc, on peut voir que le disque S1, je rappelle, disque dur de 250 Go, SATA 3, 7200 tours par minute. On peut voir que l'on a à faire une installation de type EFI. On le voit, première partition, partition FAT32 de moins de 500 mégas, suivie de la partition d'échange, suivie ensuite de la partition EXT4 racine, qui embarque la totalité du système. Bien évidemment, on parle d'installation EFI, donc il n'y a pas de partition étendue. Ensuite, comme je l'ai dit, si je vais chercher Teams, nous avons Microsoft Teams qui est installé. Il le fallait, les adolescents vont en avoir besoin. Bien évidemment, je ne vais pas pouvoir vous montrer le soft, mais je pense que vous vous en foutez, puisqu'il faut une adresse type professionnel ou scolaire pour se connecter. Sinon, les Mabuntu 2.0 cartes embarquent tout ce dont on a besoin. Firefox comme navigateur, par défaut, bien entendu, il faut être un petit peu patient. On n'a pas affaire à du SSD ici, mais on peut voir que Firefox est bien là. Je ne suis pas connecté au net pour l'instant. On peut voir le gestionnaire de fichiers. Je ne sais pas, moi, en bureau outil, bien évidemment, ce sera LibreOffice. Voilà, avec notre ami Writer, on peut aller plus loin. Allez, on continue un peu. En audio, non, vidéo. Vidéo, nous avons... Ah, j'ai lancé Caféine, je me suis trompé. Voilà, Caféine, on s'en fout un peu. Photo, l'incontournable Gimp. Et, bien, j'ai écouté, je pense que c'est tout. J'ai fait le tour. Au niveau de la mise en veille, ça va très vite. Je vais juste attendre que Gimp se lance. Voilà, je vais faire mise en veille. Yeah. Une petite tape sur le clavier. Et le système revient à lui. Ensuite, l'extinction va être tout aussi rapide. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada